Une délégation du CNAM conduite par l'administrateur général Christian Forestier s'est rendu au Liban pour voir l'Institut des sciences appliquées et économiques. L'ISAE est le premier centre de formation du CNAM à l'étranger, avec près de 4000 élèves répartis dans 5 centres d'enseignement sur l'ensemble du territoire. Pour l'administrateur général, il était important de rencontrer les acteurs qui représentent le CNAM au Liban, ainsi que leurs partenaires. La mission a commencé par une première réunion avec le directeur de l'ISAE, les enseignants libanais et les élèves. Le thème a précisé que la cible libanais est très différente de la cible parisienne. Si la délégation du CNAM est attentive aux particularités des centres d'enseignement du Liban, l'adaptation des formations au contexte économique local doit être étudiée attentivement. Je ne vous donne pas de réponse toute faite, simplement pour vous dire que c'est la mission que j'ai confiée à la direction nationale des formations, c'est-à-dire à Dominique Ganty, de réfléchir à ça, de faire des propositions. Puis l'administrateur général est saisi du problème de la langue. Si les cours ont toujours lieu en français, quel niveau doit-on exiger des élèves ? On fait du français de spécialité, ce n'est pas du français général qu'on fait. Donc je salue vos efforts et je vous prie s'il vous plaît de les pousser à faire du français et puis à exiger ce diplôme de DELF B2. Cependant, une évolution est peut-être nécessaire dans le cadre de la soutenance du mémoire d'ingénieurs. Intégrer l'anglais dans des formations proposées permettrait de répondre aux besoins d'un public plus large. Pour ce qui est du type d'ingénieur, c'est une négociation à avoir avec la CTI. Je sais que la CTI l'a acceptée pour d'autres écoles, donc il n'y a pas raison qu'ils ne l'acceptent pas pour nous. Je crois qu'ils exigent qu'il y ait un minimum de résumé. Ensuite, la réunion continue avec la participation d'une délégation d'élèves. La délégation du CNAM s'est ensuite rendue dans trois autres centres d'enseignement du Liban. Tout d'abord Tripoli, où Elias Elachem, le directeur de l'ISAE, fait la visite. Les installations donnent la mesure de la qualité des enseignements qui y sont dispensés. La visite se poursuit avec le centre de Big Fire, où le personnel accueille très chaleureusement la délégation du CNAM. Quand on s'entre de Balbeck, ces installations sont plus modestes. Ils proposent des formations dans une région un peu moins privilégiée. Par ailleurs, Christian Forestier a été reçu par le président de la République libanaise, qui a exprimé sa satisfaction pour cette coopération du CNAM avec son pays. Puis il a participé au conseil d'administration de l'ISAE, que préside le recteur de l'université libanaise. Une autre réunion avec le vice-président de l'Ordre des ingénieurs et des architectes a permis d'identifier de nouveaux besoins de formation. La rencontre avec un industriel a donné l'occasion à la délégation de mesurer l'impact des formations du CNAM dans le tissu socio-économique libanais. Ils font du bon travail, ils sont pratiques, ils pensent bien. On a commencé à prendre des gens du CNAM parce que ça nous convenait. Moi je dis, nous sommes à Big Fire, la CNAM est à Big Fire, donc s'il y a des élèves qui sont bien, qui veulent une carrière, on a toujours besoin de bonnes ressources. Il y a un des élèves qu'on a pris il y a quelques années qui est maintenant le chef du département électrique. C'est lui le manager du département électrique. Il a commencé chez nous comme étudiant, comme stagiaire, et maintenant il est responsable du département. Je pense que les sociétés sont de plus en plus en train de demander des élèves chez les CNAM. Enfin, je parle des gens que je connais dans le métier. Écoutez, merci. Vous êtes très bien. Bon courage. Bon courage à vous aussi. Merci. La mission s'est terminée par la cérémonie de remise de diplômes, où les partenaires institutionnels présents se sont félicités de la présence de l'administrateur général. Nous sommes heureux cette année de célébrer cette cérémonie de remise de diplômes en présence de M. Christian Forestier, administrateur général du CNAM. La formation que le CNAM propose est un besoin primordial dans notre pays. Nous veillons à la conservation des concepts mis en vigueur dans cette formation, à l'amélioration continuelle du niveau académique et scientifique de l'ISAE CNAM Liban et à l'ouverture de nouvelles spécialisations pour satisfaire aux besoins des auditeurs et de la région. Après l'évocation des perspectives de l'ISAE CNAM Liban, il était important de rappeler que les partenaires libanais apportent un concours essentiel. L'ISAE, un des premiers centres régionaux associés à l'étranger au CNAM Paris, est le fruit d'une étroite collaboration entre l'université libanaise, le CNAM et l'Al-Est, présidée par M. Wali Joumblat, dont j'ai l'honneur de représenter ce soir. Parallèlement, l'ISAE doit maintenir des relations étroites avec les milieux professionnels pour que l'Institut puisse mettre en œuvre ses objectifs et développer ses perspectives. L'ISAE est le fruit de liens diplomatiques privilégiés entre la France et le Liban depuis très longtemps. L'ambassade de France est donc un partenaire très présent. Je voudrais saisir l'opportunité que me donne cette belle cérémonie pour vous redire à quel point nous croyons en la relation de coopération universitaire, scientifique et technique entre la France et le Liban. Cette relation s'enrichit d'année en année, elle s'approfondit, et elle témoigne de cette amitié entre la France et le Liban si forte, si chaleureuse et que nous ressentons encore ce soir tout particulièrement. Il suffit de regarder cette assistance. Et puis l'administrateur général a évoqué ce qu'il a vu. Pour lui, les centres d'enseignement du Liban sont parfaitement dans l'esprit de la mission du CNAM. Je suis venu d'ailleurs effectivement pour voir comment pouvait fonctionner un centre du CNAM dans un pays loin, bien sûr, du siège, avec une ancienneté de près de 40 années d'existence. Et j'ai vu effectivement depuis deux jours un CNAM, un CNAM Liban, dont je peux être fier, si je puis dire, même si je ne suis pas pour grand-chose. Ça veut dire que je suis extrêmement satisfait, convaincu que ce que j'ai vu, c'est bien le CNAM. J'ai bien vu le CNAM, j'ai bien vu un établissement d'enseignement supérieur, en relation avec le monde de l'entreprise, en réseau. D'ailleurs, le CNAM est un établissement en réseau, mais j'ai vu un réseau au Liban. Et un réseau dont personnellement, je pense qu'il a vocation à s'agrandir. Bien sûr, le moment est venu que je m'adresse aux jeunes gens, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui vont reçoire tout à l'heure un diplôme, pour leur dire deux choses. Je suis fier, effectivement, de participer à cette cérémonie de transmise diplôme, mais vous, soyez fiers de ce que vous avez fait. Avec la reconnaissance du doyen de la faculté des sciences, les élèves devront se sentir plus forts dans leur vie professionnelle. Que puis-je ajouter à la parole de M. Forcier ? Il a dit tout. Vraiment, je m'adresse aux diplômés. Il faut être fier du diplôme de CNAM. C'est un diplôme de valeur, de l'or. C'est un diplôme français au Liban. Il faut être vraiment fier de ce diplôme. Enfin, après les discours, c'est le moment tant attendu pour tous les élèves, recevoir leur diplôme après des années d'efforts et de travail. C'est un diplôme français. Pour terminer, nous avons rencontré ces élèves libanais qui ont réussi leur diplôme. Que disent-ils du CNAM, de ses formations et de leur vie professionnelle ? J'ai choisi la formation du CNAM parce que le diplôme est universel, c'est-à-dire le diplôme est français. Parce que c'est une université d'une très bonne qualité. Le CNAM est très réputé au Liban. Les étudiants qui sont diplômés du CNAM sont tellement demandés sur le marché, et même dans le pays arabe. Tout le monde aime et apprécie l'étudiant du CNAM plus que les autres universités, même l'université libanaise. J'ai eu des expériences, j'ai reçu des stages durant mes études. Et pour cela, elle a été très bien. L'ingénieur au CNAM, c'est un ingénieur qui n'est pas comme tous les ingénieurs. Il sait comment il travaille, il sait le travail, il sait tout cela. D'autres instituts, d'autres universités nous donnent des diplômes, mais ces diplômés ne savent pas comment travailler. Si je propose mon diplôme dans n'importe quel établissement, elle va le connaître puisqu'elle est connue dans tout le monde. C'est intéressant de travailler, de faire une expérience professionnelle en parallèle avec les études, ça avance plus vite. Je peux utiliser mes informations que j'étudie dans le CNAM, dans mon travail, pour avoir une position plus meilleure. Mon poste va évoluer aussi, mon salaire et tout, et les responsabilités que j'aurai. Qui prend des diplômes de CNAM, c'est une personne qui a une grande qualité. C'est pour cela que je suis très fier d'être dans le CNAM et d'avoir un diplôme dans le CNAM. On a eu aujourd'hui le diplôme d'État, c'est très important alors. Merci d'être venu de France au Liban pour la première fois, pour voir ce qui se passe ici à l'ISAE. C'est même un atout à nous, que vous êtes ici, donc c'est quelque chose d'important. Sous-titrage Société Radio-Canada